Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul et c'est un haul 100% mode puisque j'ai trouvé quelques petites choses et je me suis dit que j'allais vous montrer tout ça comme je vous ai dit si vous avez vu ma vidéo beauté et Disney je vais vous faire les hauls avant les soldes et les ventes privées parce que je ne sais pas si j'achète très clairement mais au moins tout est mis à jour vous êtes tranquille donc comme d'habitude j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos au niveau des liens pour trouver les produits s'ils sont encore disponibles ou non et comme ça si ça vous intéresse vous pouvez juste cliquer et vous serez tranquille et puis voilà, je veux vraiment me mettre à jour si j'achète des choses soldes au moins je pourrais vous faire un haul solde j'aurai plus de haul en attente ni quoi que ce soit donc je me suis dit autant faire ça maintenant donc pour commencer je suis allée à Chausse Expo je crois que c'est un truc comme ça, Chausse Expo bref, en fait j'avais racheté une paire bah avant qu'on soit enfermé chez nous et du coup elle m'avait dit oui ça va revenir ou alors on vous les commande je dis non bah je repasserai de toute façon j'habite pas très loin sauf que vu qu'on a été bloqué j'ai pu y retourner que la semaine dernière et forcément il n'avait plus bah ma pointure impossible de commander il en restait une paire sur Bayeux donc elle me l'a fait venir donc j'ai été la chercher vendredi quand j'ai été faire la vidange de la Clio et du coup donc elles m'ont coûté 10 euros taille 38 et en fait c'est des chaussures que j'ai déjà actuellement mais en fait moi je les porte été comme hiver alors c'est vrai que quand il fait très chaud je mets plutôt mes claquettes mais c'est vrai que même l'hiver avec mes collants extra c'est les seules chaussures où je me sens vraiment très très bien j'en avais déjà acheté une paire en dernière elle m'avait fait un petit moment et là voilà j'en ai encore une d'ailleurs au pied mais j'en ai repris une paire donc ce sont celles-ci que j'adore elles sont vraiment hyper confortables et tous les ans quand je les retrouve j'en rachète parce qu'elles sont vraiment très très bien donc celles-ci je ne vais pas les mettre bien évidemment pour l'instant je vais attendre que l'autre soit totalement fatiguée pour la réutiliser mais c'est vrai qu'il y en aurait eu deux paires j'en aurais pris deux mais bon au moins voilà comme ça je suis bien contente c'est vraiment hyper confortable et ça va avec tout donc voilà même avec une petite jupe ça fait un esprit un peu décontracté donc moi ça me va parfaitement sans gavois tout va bien ensuite donc à Pull&Bear donc ça je l'ai commandé pendant le confinement je ne sais pas du tout s'il est encore dispo sur le site je n'ai pas été en magasin donc je ne peux pas vous dire c'est un t-shirt stitch donc qui est comme ceci il est vraiment sublime et derrière il est comme ça voilà il est magnifique il est très très montant par contre c'est le seul bémol que je trouve dommage sur les t-shirts Disney souvent bah ils les font colle haut et c'est un peu relou mais bon voilà j'ai pris une taille XS donc vous voyez sa taille en fait je sais que chez Pull&Bear les t-shirts taillent relativement grand j'en avais pris plusieurs fois DS et à chaque fois bah je me faisais rembourser parce que c'était trop grand et le XS n'existait pas sur certains modèles et là il existait donc du coup j'ai dit non non je le commande en XS je ne me fais pas avoir en plus vu la coupe en fait des manches je me doutais que ça allait être grand donc voilà donc j'ai bien fait parce que du coup il est nickel et voilà donc je suis très contente il est très très beau je crois que ça coûtait 14 non 15,99 il m'a coûté celui-ci donc voilà un prix hyper raisonnable je trouve est vraiment une belle qualité il est vraiment très beau parce qu'il est devant et derrière et l'autre fois quand je l'avais mis j'avais été faire mes courses à Lidl j'ai une des vendeuses qui m'a dit non mais il est trop beau votre t-shirt vous l'avez eu et tout donc je lui ai expliqué que je l'avais eu sur le site depuis l'année dernière donc après je verrai en barre d'infos enfin vous verrez s'il n'est pas le lien n'y est pas c'est que il n'est plus dispo sur le site ensuite je suis allée chez Camailleux et je me trouvais pas mal de petites choses donc je suis très contente parce que le reste de toute façon c'est que du camailleux à part un autre mais vous allez voir enfin c'est pas un haul de ouf mais au moins comme ça c'est fait je me suis trouvé ce petit débardeur et effet en fait c'est un effet chemisier donc qui se détend absolument pas comme ceci qui est vraiment très beau les bretelles sont réglables donc ça c'est hyper pratique et vous avez de la dentelle tout devant donc il est vraiment très sympa je l'avais pris en S et en fait au niveau de la poitrine ça passait pas parce que j'ai pas fait gaffe sur le coup à la matière et du coup bah du coup j'ai été vite l'échanger donc j'ai pris un M parce que c'est une matière qui se détend absolument pas et puis il faut être confortable si pour être serré ça sert à rien donc il est un petit peu grand du coup ici mais bon ça passe nickel donc voilà je le trouvais très très beau niveau motif voilà pour cet été ça va être hyper agréable pour travailler au magasin et tout même en dehors je vais te refaire là dessus ensuite j'ai craqué pour celui-ci que je trouve vraiment très très beau alors ce qui m'a fait craquer c'est que les bretelles c'est des nœuds donc c'est vous qui le réglez comme vous voulez donc ça c'est top il est tout rose comme ça à la base je l'avais pris en blanc alors je préfère en noir je vais être honnête mais il n'existait pas et du coup je l'ai pris en blanc au début puis ça faisait trop transparent donc du coup je l'ai changé et je l'ai pris dans cette couleur là de toute façon au teint avec mes cheveux noirs ça passe nickel ok je bronze pas mais bon voilà donc voilà il fera le temps qu'il fera mais j'ai trouvé ça sympa c'est un petit change et j'ai vraiment craqué pour comment pour les petits nœuds comme ça ça fait longtemps que j'en cherchais un et que j'en trouvais pas et là j'ai craqué dessus donc voilà et celui-ci je l'ai pris en taille S parce que je voulais pas être serré comme un boudin et un saucisson ensuite j'ai pris alors celui-ci ça sera plus pour cet hiver un petit haut avec des manches un peu gonflées vous savez ici je trouve ça vraiment très sympa et voilà il est assez moulant je l'ai pris en taille S mais il est super beau franchement j'adore et je me vois déjà avec mes petites jupes et mes collants cet hiver la fille on a pas encore fait l'été qu'elle est déjà en hiver mais voilà donc du coup ça ça sera plus pour cet hiver le dos est assez ouvert mais en mettant un gilet franchement ça passe ou pour de la demi-saison c'est vraiment nickel et j'aime beaucoup donc je suis très contente hop ça il va là et la dernière chose il me semble ah non il y en a un autre quel con j'ai pas pensé à le prendre bah je vous mettrai le lien en barre d'infos ça sera plus simple c'est un t-shirt en fait avec un effet satiné devant il est noir avec des fleurs blanches et dans le dos c'est matière t-shirt il est sublime souvent dans ces hauts là à Kamaïo je prends un XS et en fait j'ai pas fait gaffe qu'au niveau des manches tout était satiné donc quand c'est satiné forcément on est pas sur la matière t-shirt donc en fait ça me serrait ici j'étais pas confortable du tout donc du coup j'ai préféré prendre en S alors c'est vrai qu'il est un peu plus large il cintre beaucoup moins après c'est un effet un peu plus loose ça va encore c'est vrai que le XS m'allait mieux mais au niveau des bras ça passait pas du tout puisque j'avais pas fait gaffe que c'était pas une matière t-shirt donc c'est pas grave j'ai pris une taille au dessus y'a aucun souci là-dessus je vous le mettrai en barre d'infos parce que je sais qu'il est dispo sur le site celui-ci parce que moi j'ai tout repéré sur le site et voilà je vous le mettrai en barre d'infos comme ça vous pourrez aller voir même si ça vous intéresse pas mais voir le modèle dont je vous parle mais il est vraiment très beau colvé je l'avais mis samedi c'est pour ça que là il est en train de sécher mais il est trop trop beau ce haut vraiment un coup de coeur je pense que s'il est au solde je me le rachèterai parce qu'il est vraiment trop trop beau et moi quand j'aime un t-shirt il suffit que je l'abîme et que j'ai pas le même je vais être trop malheureuse donc au pire s'il est soldé je me le rachèterai je pense et pour finir je suis allée à Intersport et à Intersport je me suis pris ce petit haut là donc c'est un petit haut basique pareil à effet chemisier hyper confortable vous voyez tout simple noir et je l'ai pris en taille 34 donc vous voyez il y a une fermeture ici et je sais pas si vous vous souvenez vous me voyez souvent avec j'ai un qui est identique au niveau de la forme bleu marine avec des fleurs roses et je l'avais pris en 36 et je nage dedans parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu large de base et j'aurais dû prendre un 34 mais il y en a plus ça fait maintenant plus de un an et demi que je l'ai et je me suis dit si je retrouve des hauts même basiques dans cette matière là de cette marque là parce que c'est la marque Only obligatoirement je reprendrai en 34 et pas en 36 de toute façon j'avais demandé au cas où ça va pas on peut échanger donc elle m'a dit oui il n'y a aucun problème donc j'aurais dit Alan va me le changer tu me le prends en 36 et puis c'est tout de toute façon on s'en fout de la taille tant que ça vous voit j'ai envie de dire et finalement nickel donc je suis très contente il est hyper sympa c'est tout simple mais franchement voilà moi ça me va parfaitement l'été il fait chaud vous mettez ça c'est hyper agréable à porter et je sais qu'il existe en rouge et en bleu marine donc je pense que j'irai me le rechercher en rouge parce qu'il est vraiment top 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 j'aime beaucoup et c'est vrai que le rouge l'hiver aussi même l'été je trouve ça super sympa et ça change du noir même si je suis très noire de base mais voilà c'est comme ça donc voilà pour ce petit haul mode vous voyez il n'y a pas grand chose mais c'est encore des choses que vous pouvez trouver donc je me suis dit autant vous mettre en lien tout ça en barre d'infos surtout que ce sera peut-être en vente privée ou en solde donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à checker sur le site moi c'est ce que j'ai fait je voulais me racheter des pantalons aussi mais ils ne les avaient pas sortis parce que la plupart du temps je m'achète tout chez Kamaïeu au niveau pantalon et voilà donc comme ça je serai refaite peut-être qu'il y en aura en solde peut-être pas mais de toute façon c'est des pantalons qui me coûtent 19,99€ il m'en faut au moins deux parce que moi je les use très vite mes pantalons tout simplement parce que mes cuisses frottent un petit peu donc l'usure il me dure un an et demi à peu près mais c'est vrai que je ne mets que cela quasiment alors j'en ai aussi de chez Etam mais c'est vrai que dans ceux-là je suis hyper confortable donc voilà je dois en avoir deux plus un que j'avais trouvé à Stoccomanie de la marque Kamaïeu mais là voilà j'ai dit il va m'en refalloir parce que quand je vais les craquer je vais dire putain j'en ai plus donc voilà donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si vous avez fait des achats mode dernièrement n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez craqué et dans quelle boutique je me suis trouvé un petit haut chez Zara samedi il y avait beaucoup de monde en cabine d'essayage et de toute façon je n'avais pas envie d'aller en cabine d'essayage donc je l'ai acheté et finalement ça ne me plaît pas sur moi ça ne me plaît pas donc je vais aller me faire rembourser demain donc je ne vous le montre pas ça ne sert à rien parce que je ne le garde pas donc voilà je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao 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 ciao